bonjour et bienvenue à l'église jésus-christ roi des nations je suis le pasteur estelle jengue et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous encourager à garder l'espoir en jésus-christ dans le livre de romain 5 verset 5 il est écrit que l'espérance que nous avons en jésus-christ ne trompe pas donc peut-être que vous avez été dans le monde où on vous répétait tout le temps cette phrase ne t'inquiète pas il ya de l'espoir tant qu'il ya de la vie à de l'espoir et puis vous avancez plus vous avez l'impression en fait que il n'y avait rien qui se passait et finalement l'espoir ou l'espérance est devenu un mot factice un mot illusoire un mot qui a pour synonyme illusion sachez que en jésus-christ le mot espoir ou espérance n'a pas de synonyme illusion ça plutôt un autre synonyme qui est la vérité car dieu n'est pas un menteur ce qu'il vous a promis il va vraiment vous l'accorder en revanche il ya parfois certaines promesses qui nécessitent le fait de respecter certaines exigences aussi que jésus-christ a donné souvenez vous que dans le livre de mathieu 11 verset 29 là où il nous encourage vraiment à nous débarrasser de nos fardeaux et de prendre son joug qui est beaucoup plus léger il dit donc prenez mon joug qui est léger souvent lorsque nous venons à christ nous nous débarrassons du joug du monde et nous restons comme ça et on se dit que tout va tomber du ciel et je ne fais rien etc non ce n'est pas forcément ça la grâce car il est écrit également que le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent donc il ya quelques efforts de votre part aussi que dieu attend donc bien aimé il faut cesser d'être dans la paresse être chrétien ne signifie pas être paresseux être chrétien ne signifie pas ne rien faire porter le joug que jésus vous a donné oui car il a donné un joug il a donné un jour sauf que ce jour là est différent du joug du monde c'est un joug léger et en plus nous avons un bon maître qui est doux et humble de coeur dans le monde vous étiez asservi par des maîtres qui vous imposer des jugs mais pour leurs propres intérêts c'était des maîtres durs c'était des maîtres qui ne prenait pas compte de vous en fait il vous traitait comme des esclaves mais aujourd'hui dieu il vous traite comme un fils comme une fille donc le joug qu'il vous donne ce n'est pas pesant car dieu te donnera toujours ce que tu es capable de supporter donc ne te plant pas et ne te compare pas à l'autre qui a des yeux peut-être un joug un peu plus léger ou pour lequel ça va un peu mieux tu te dis mais vraiment dieu donne à chacun ce qu'il est capable de supporter à certains va donner du talent à d'autres il va donner un talent à l'autre il va en donner 5 l'essentiel c'est que chacun soit fidèle avec la mesure de talent que dieu lui a donné donc garde de l'espoir mon jésus-christ mais si tu veux aussi vivre ce repos là accepte de te laisser instruire par le saint-esprit car en dehors de l'instruction du saint-esprit il n'y a rien qui se passera mais je t'assure dieu veut vraiment te bénir donc ne pense pas en fait que tu as de la malchance n'est pas des discours fatalistes ou des pensées fatalistes dieu vraiment te bénir il veut te bénir beaucoup plus que toi tu ne le crois beaucoup plus que toi tu ne le veux même parce qu'il t'aime et que c'est un dieu de bénédiction soyez béni au